Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va aller voir ensemble, entendre ensemble, pour vous, pour nous, pour nous tous, pour les gens que ça intéresse, qui connaissent des petits poissons et des gros poissons. Et pour vous, amis poissons, nous allons voir et entendre les messages qui vous sont adressés cette semaine du 4 au 10 décembre. Oups là ! Avec relativement vraiment des énergies en descente, c'est parce qu'on est vraiment sur la fin de la grosse pleine lune qu'on a eu le 27. Et le message pour vous, je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Et lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Alors, là, il va vraiment falloir, effectivement, pour certains, comprendre, c'est une expérience cette semaine, que vous n'allez pas forcément maîtriser tout ce qui se passe et que ça sera très bien ainsi. Au final, les choses se goupilleront comme ça devait se goupiller, pas de stress. Tout se passera bien si vous lâchez prise sur telle ou telle situation qui, pourtant, vous tient vraiment à cœur. Mais revenir à l'instant présent, peut-être que vous réfléchissez trop à ce que vous avez à faire, à ce que vous devrez faire sur des emplois du temps un peu compliqués, chargés. Revenez à l'instant présent et lâchez prise. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis poissons, pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Du 4 au 10 décembre, amis poissons. La magie est le voyage en tri. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Vous espérez peut-être un déblocage de situation. Et ça vous travaille, amis poissons. On va aller voir l'exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes magie et constitué d'énergie ou de conscience pure. Vous êtes un canal entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Vous possédez des dons magiques qui dépassent tout ce que notre système de croyance est en mesure d'appréhender et d'expliquer. Comment perpétrez-vous votre magie et que voulez-vous créer ? Et oui, rien, évidemment, c'est sur vous que ça tombe. Il y a des poissons. Cette sensibilité, cette capacité magique que vous avez à voir le monde. On va aller voir, donc essayez de l'exploiter au mieux. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis poissons. Du 4 au 10 décembre, amis poissons. Là, vous pouvez quand même vivre une sacrée expérience cette semaine. Le monde, fin de cycle. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Prendre une direction qui vous débloquerait. Il y a un choix à faire et il peut être fait. Il doit être fait possiblement pour clôturer une problématique, un sujet. Un événement doit prendre fin, doit s'accomplir. Voilà, il y a une notion d'accomplissement cette semaine pour vous. Et ça prendrait une direction plus intuitive, inspirée, ressentie que juste mentalisée avec un cerveau bien calé, bien structuré. Ça tombe bien, vous êtes des poissons, donc vous avez cette capacité-là. C'est peut-être étonnant pour vous, encore une fois, de pouvoir exploiter ces capacités. Il y a une sensibilité qui est importante. Et il y a l'idée quand même d'arriver à clôturer correctement une situation. Il y a une notion vraiment d'accomplissement cette semaine pour vous. On va aller voir vos énergies générales, amis poissons, 4 au 10 décembre. Bon, alors effectivement, la maison du la 5 de denier, tout est à l'envers. La 5 de bâton à l'envers, la reine de coupe à l'envers. Il y a 4 d'épée et le roi d'épée. 4 d'épée à l'endroit. Là, vous pourriez être sauvé par le gong sur une situation vraiment qui commençait ou qui se finissait très très mal. Effectivement, là, effondrement des bases qu'on pense extrêmement solide, de manière surprenante, brutale. Gros, gros souci au niveau de la communication. Tout le monde a un peu le même objectif finalement, mais personne n'est capable de s'entendre, de discuter, d'entendre ce que dit l'autre conflit. C'est-à-dire que là, quelque chose s'effondre et tout le monde est occupé à s'engueuler, littéralement, plutôt que de régler le problème. Et alors, au milieu de tout ça, ou un peu à côté d'ailleurs, parce qu'il n'est pas au milieu, on a 4 d'épée qui se met, qui se dit, ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ça n'a pas marché, on va, c'est pas grave, on va essayer de penser nos plaies là-dessus, de récupérer un petit peu d'énergie, de redevenir stable. Peut-être que là, vous comprenez aussi, pour certains poissons, que vous ne pouvez rien faire à cette situation, pour le moment, ou en tout cas, ce que vous pourriez faire pourrait envenimer la situation en plus. Au final, on va en rester là, pour le moment, la maison brûle, personne ne s'écoute. Mais, au fond, il y a quand même à la fin de cette histoire-là, quelque chose d'accompli, donc effectivement, on clôture quelque chose, quelque chose est terminé, ça ne pouvait pas finalement se passer autrement. Il y a cette notion-là, et à partir de là, on fait le point, on se restabilise, on reprend de l'énergie, on verra la semaine prochaine, on verra ensuite. L'idée, c'est de penser quand même que les choses vont bien se finir au mieux, de toute façon, personne ne va s'entretuer dans cette histoire avec une 5 de bâton. C'est bruyant, c'est chaotique, mais ce n'est pas souffrant, si ce n'est que ça n'avance pas. Là, ce n'est pas du tout productif, mais enfin bon, voilà, ce n'est peut-être pas cette semaine que le problème sera réglé, mais quelque part au fond, malgré tout, il y a quand même l'idée que quelque chose doit se terminer, se termine, s'achève dans un cycle, peut-être de manière un peu brutale, un peu radicale, un peu surprenante, peut-être pour certains, effectivement, une situation vraiment extérieure, mais le faux poudre. Au final, il y a à comprendre aussi que ce qui devait être déconstruit, devait être déconstruit, la base n'était pas saine, ce qui était là, mis en place, que vous pensiez tout à fait solide, ne l'était pas, et au fond, vous le saviez, vous le pressentiez. Il y avait quelque chose à changer, vous allez prendre un petit temps de repos, peut-être ensemble d'ailleurs, en vous disant, bon, c'est ridicule, arrêtons-nous là, décidons de faire une pause, et de réfléchir un petit peu plus, justement, posément à cette situation. On va aller voir, émotionnellement, Amis Poissons, pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Les amoureux, donc deux fois, avec une huile de bâton. La 5 de bâton, sur la 5 de bâton, avec l'empereur. L'impératrice, avec le roi des bâton. Ben voilà, je vous répète ce que je viens de dire. Donc, il y a une direction à prendre, une direction qui peut être prise, des choix à faire, c'est délicat, parce qu'il y a vraiment, c'est sur une situation explosive, ou un événement marquant qui déconstruit vraiment, et donc qui bouleverse quelque chose, qui met même fin à quelque chose qui doit être accompli. Une direction, un choix s'impose. On voit que le choix est hyper... Pour mettre les choses en ordre de marche, c'est compliqué. Pour se faire entendre, c'est compliqué. Pour entendre ce que disent les autres, c'est compliqué. On a vraiment l'impression qu'on va rester bloqué dans cette situation un petit moment. L'impératrice, c'est une énergie douce, nourrissante, calme, bienfaitrice. Il y a peut-être une énergie féminine à mettre en place un tout petit peu plus là-dedans. Dire qu'il y a un moment où vous allez devoir vous occuper de choses plus importantes, au final, que tout ça. Pour certains, vous allez effectivement vous mettre un tout petit peu plus de côté pour réengager des énergies d'amour et de bienfait. Ça vous obligera aussi à vous poser. Une personne dans ces énergies-là peut vous aider aussi et vous calmer et vous apaiser, au final. On va aller voir. Il y a un temps de repos quand même. Il y a un temps de... Après un événement secouant, bouleversant, qui met tout le monde comme une espèce. C'est vraiment cette énergie de fourmilière. On met un coup de pied dans la fourmilière et après, toutes les fourmis s'agitent dans tous les sens. Et à un moment donné, on ne sait pas trop si elles savent ce qu'elles font. C'est pour certaines. Mais possiblement, on vous explique que tout le monde, tout est à sa place, même dans ces agitations-là. Et vous allez voir que le repos... En fait, vous allez vous dire au final que c'était très bien ainsi. Maintenant, on va pouvoir se reposer un petit peu. On va aller voir matériellement, concrètement, amis poissons, pour cette semaine du 4 au 10 décembre. 1, 8 poissons, tempérance, 7 de coupe, matériellement, concrètement. As de bâton, bah oui, on rajoute un bâton. Alors, c'est intéressant parce que du coup, on a une 6 de bâton. Si on rajoute un bâton dans la donne. Et le jugement. Voilà, il y a quand même un événement marquant cette semaine pour vous. Bon, il y a vraiment chez vous le souci, quand même, que ça se passe bien, malgré une situation où tout le monde s'agite. Même vous, intérieurement, ça s'agite. Vous êtes dans le lot, là. C'est panique à bord. Et il y a quand même l'idée de trouver une retranquillisation. L'idée, au final, de vous dire que les choses ont eu un sens. On devait en arriver là et tout est bien ainsi. Si on ne coupe pas les énergies, si on apprend que les choses doivent être à un rythme qui est déjà établi. Donc, il faut respecter ce rythme, même si on a envie que ça aille plus vite, même si on a envie que ça aille moins vite. Il y a une notion d'apaisement, de guérison aussi, de tranquillisation. Avec un as de bâton, on repartira sur quelque chose très vite aussi, de plus enthousiasmant. On repartira ensuite de ces cinq de bâton nés, au final, un nouveau départ, une nouvelle envie, un nouveau désir qui nous ramènera à une cisse de bâton. Donc, vous allez évidemment vous sortir de ce chaos. Il n'y a aucun problème. Relativement vite, en plus. Et avec le jugement, ça rappelle vraiment cette maison d'huile au jugement. Le monde, il y a quand même un événement marquant. L'empereur, effectivement, est réactivé. Vous reprenez du pouvoir parce qu'il faut prendre du pouvoir sur une situation. pour dégager des énergies sécurisantes et constructives aussi, pour apaiser tout le monde, vous apaisez vous-même, récupérez de l'énergie. Donc, tout est bien qui finit bien. Si vraiment vous sentiez que vous commencez la semaine dans un chaos total, on se recentre, on revient à l'instant présent, et on comprend que les choses doivent se passer ainsi, que ça se passera bien, si de toute façon, à partir du moment où vous faites le choix avec le cœur, plutôt qu'avec votre tête. Parce que tout part de là. Les choix sont importants, les directions à prendre sont importantes, dès le départ. Faire avec ce que vous ressentez, faire avec votre émotionnel, plutôt qu'avec juste du mental, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire dans une situation. On va aller voir le conseil à mi-poisson. Un conseil à mi-poisson. Cinq des bâtons. Cinq des bâtons. Bon, patience, parce que c'est effectivement... Comprenez bien ce système-là, quand même. Comprenez bien l'effet que ça fait, l'effet que ça produit, ce boxon. Cette incapacité à écouter l'autre. Que ce soit de votre côté aussi, il y a vraiment ce souci-là. Du côté d'en face, il y a aussi ce souci-là. Il y a une panique à bord cette semaine. Si vous comprenez ça, si vous maintenez vos positions aussi, parce que vous sentez bien qu'en fait, il y a quand même l'idée de tenir le coup cette semaine par rapport à cette situation, et accepter, saisir ça en comprenant que là, en même temps, tant mieux. Ça veut dire que quelque chose se réactionne. On est quand même sur une fin, et il va falloir réactionner quelque chose. Donc, vous avez un nouveau bâton à faire naître. C'est du chaos qu'on naîtra ce nouveau bâton, ce nouveau désir, ce nouveau départ. Ce réveil, ce jugement, cette libération, cette fin, est quelque chose de plus nourrissant, et de plus fertile, et de plus reposant aussi pour vous ensuite. Donc en fait, du chaos naît la vie. C'est ce qu'on vous dit. Eh bien, c'est plutôt positif pour vous, parce que si ce n'était pas le cas, si tout était stable dans une situation, voilà, il ne se passe plus rien, et ce n'est peut-être pas ce que vous aimeriez aussi, ce que vous, au fond, vous auriez aimé vivre, le plus rien. On va aller voir le dernier petit message pour vous, amis poissons. Entraîne-toi et écoute ton intuition. Comme pour toute chose à laquelle tu souhaites devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don, et écoute ton intuition. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te le souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre. Jusqu'à présent, fais de la place à tes ressentis, et ici, ils t'indiqueront le meilleur chemin. Et tout par-delà, amis poissons cette semaine, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très vite.